La blague c'est quoi ? C'est que quelqu'un est allé chercher un emploi dans une grosse structure. Il voulait être gardien parce que lui n'est pas allé à l'école. Il voulait être gardien dans cette structure. Il s'est présenté au directeur des ressources humaines qui lui dit est-ce que tu as une adresse mail pour qu'on vous envoie le dossier à fournir ? Le monsieur dit j'ai pas d'adresse mail. On lui dit donc tu ne peux pas être gardien chez nous parce que ça c'est le minimum, il faut avoir une adresse mail. Le monsieur part et en rentrant, il voulait acheter une barre de cigarettes et il a vu qu'il n'avait pas de boutique sur toute la ruelle. Il dit ça c'est une idée pour moi, je vais commencer par une petite table et je vais vendre des barres de cigarettes. Il commence par cette affaire qui marche bien, après il vend des journaux, après des crédits téléphoniques, après il installe une boutique et après il a un grand domaine commercial. Et un master en comptabilité est venu le voir pour être recruté dans son entreprise. Alors le monsieur lui dit moi je suis titulaire de master en comptabilité, je veux être recruté dans ton entreprise. Je veux que tu me donnes ton adresse mail et comme ça une fois à la maison je t'envoie tout mon dossier dans ton adresse mail, dans ta boîte mail. Et le monsieur lui dit j'ai pas d'adresse mail. Il dit toi tu n'as pas d'adresse mail et tu es propriétaire de ce grand domaine commercial. Si tu avais une adresse mail, tu serais le plus grand opérateur économique du monde. Il lui dit si j'avais une adresse mail, je serais gardien. En réalité ce que je veux dire c'est que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est se connecter à soi et pour pouvoir interroger les multiples opportunités qui existent dans la localité, dans l'environnement. Nous avons un système de formation qui nous déconnecte de notre environnement et qui nous déconnecte de nous-mêmes. Parce que justement l'école que nous avons héritée de la colonisation développe des curricula qui ne nous réconcilient pas toujours avec nous-mêmes. Et qui pire développe un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. Monsieur Diop parlait tantôt du benchmarking pour aller chercher chez les autres des choses qu'ils font et qui ne sont pas toujours adaptées à nos propres problèmes. En réalité c'est cela aussi, c'est ce complexe d'infériorité.